Musique Hello my dear family, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo on se retrouve enfin pour un nouveau haul. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait un. Je crois que celui qui date ça doit être celui du mois de septembre, quelque chose comme ça. Donc comme vous le savez, parce que je n'arrête pas de le dire maintenant, je suis partie un mois en Angleterre pour aller faire mon stage etc. D'ailleurs je vous ai posté une photo sur Instagram, celle-ci, où vous pouvez me poser toutes les questions par rapport à mon stage. Les questions que vous avez, qui vous passent par la tête etc. Et je répondrai dans une prochaine vidéo. Ensuite je vais vous faire un haul de l'Angleterre. Alors je n'ai pas été à Londres même, j'ai été juste pendant un week-end et c'est tout. J'ai rien acheté parce que je prévoyais d'acheter plus tard. Donc là où j'ai été, j'ai été à la ville de Plymouth. C'est super beau là-bas au passage. Mais bref, je reviendrai plus tard dessus. J'ai fait tous mes achats à Plymouth en priorité. J'ai acheté beaucoup plus de make-up que de fringues. Et on va commencer d'abord par le make-up et ensuite on va faire les fringues. Bien évidemment je vais vous faire un try-on. Et à propos du make-up, je pense que j'aurais déjà posté cette vidéo. Je vous ai fait un festival look make-up avec le je teste le make-up, make-up révolution. Donc je vous mettrai dans le petit i qui se trouve juste ici. Et donc bref, je vais arrêter de parler. On va commencer maintenant, c'est parti. Il y a aussi des choses que j'ai acheté ici en France. Genre tout ne vient pas d'Angleterre. Donc je spécifierai bien les prix et d'où vient quoi, où etc. On va commencer par un petit achat français. Je me suis acheté le Dermablint de chez Vichy. En Angleterre, je vous ai filmé une première impression de ce fond de peint. Enfin, en regardant les rushs, je n'ai pas du tout aimé la vidéo. Donc en fait du coup, je vais vous en faire une revue. Je vais le tester pendant 4 semaines. Bon, pas forcément le mettre en tous les jours. Parce que par exemple, le dimanche, je ne me maquille pas et tout ça. Bref, voilà. Mais je vais vous en faire une revue pour vous dire si le fond de teint est bien, s'il n'est pas bien. C'est le fond de teint que je prends d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être qu'il est un peu plus foncé que ma carnation. Mais il n'y a pas beaucoup de teintes de fond de teint au niveau de cette gamme-là. Donc je vous ferai une revue pour savoir si les cicatrices sont bien parties, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'actifs et tout ça. Mais bref, il y aura une revue dans à peu près 2 ou 3 semaines. Ça dépend quand je vais poster cette vidéo en fait. Mais sinon, pour l'instant, je trouve que son teint est plutôt pas mal. Il couvre déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal en fait. Et au niveau des cicatrices quand même, on voit quand même qu'il y a un petit agent, un petit actif et tout ça. Parce que dedans, il y a de l'acide salicylique pour en fait traiter les cicatrices d'acné. Ensuite, toujours dans les achats français, je me suis acheté un nouveau Beauty Blender et un gros, gros Kabuki. Ils viennent de chez Lidl il y a, oh là, quelques mois maintenant. Ils ont fait genre une petite gamme et tout. Genre, il y avait des pinceaux et tout ça. Et j'avais demandé qu'on me reprenne un Beauty Blender parce que celui que j'avais, il commençait à être au bout de sa vie. Donc du coup, j'en ai repris un nouveau. Cette éponge, elle est super bien. Ça fait super bizarre parce que moi, mon éponge ne grossissait pas. Celle-ci, elle grossit, elle répond très bien à la matière. Bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ensuite, après, je me suis pris un Kabuki. Pour en fait, estomper tout ce qui est bronzer, blush, etc. Enfin, ça dépend après comment je me maquille ou mettre carrément de la poudre ou du bronzer ou du contouring. Mais pour l'estomper, etc. Bref, il est très bien. En plus, il est super doux. Et je crois que ça, ça m'a coûté 2,99€. Et ça, 1,99€ ou 3,99€. Je ne me souviens plus des prix. Mais en tout cas, c'est aux alentours de 5€. Maintenant, on va passer au make-up anglais. Tout d'abord, je me suis pris la Flawless numéro 4. Alors, si vous avez l'habitude d'être ici sur ma chaîne depuis X temps, vous savez que je... Genre carrément, dans tous mes tutos, j'utilise la Flawless numéro 2. Donc, toujours de chez Make-up Revolution. Là, je vais vous présenter principalement du make-up, make-up Revolution. Lui en make-up Academy et collection. Mais le plus de make-up qu'il y a, c'est chez Make-up Revolution. J'adore cette marque. C'est une marque où vous pouvez foncer les yeux fermés sur cette marque. Les fards sont pigmentés. Ça ne coûte pas hyper cher par rapport à la qualité que c'est. Par exemple, cette palette, ça m'a coûté 8 livres. Déjà, on a un beau packaging. Ensuite, derrière, on a toutes les couleurs. Attendez. Voilà. Derrière, on a toutes les couleurs. Ensuite, la palette. Regardez, s'il vous plaît. Genre, elle est rose gold. Il y a toute mes traces de doigts, mais bref. Elle est rose gold. Ensuite, à l'intérieur, on a, je crois, plus de 32 fards. Oui, c'est ça. On a 32 fards à paupières. Un grand miroir. On a un grand miroir, 32 fards à paupières, qui sont quand même assez... Je veux dire qu'il n'y a pas les mêmes couleurs, en fait. Et ensuite, après, il y a un petit palette de noms des fards, en fait. Mais honnêtement, la palette est juste magnifique. On a beaucoup de fards hérisés. On a des fards mat. Il n'y a pas de fards métalliques. Mais les fards Make-up Revolution hérisés sont un petit peu métalliques. Ils brillent plus qu'un fard juste hérisé où il y a peu de paillettes dedans. Là, il y a vraiment beaucoup de paillettes et ils sont un peu, ouais, dans le métallique. Mais honnêtement, Make-up Revolution, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est une marque que j'adore, qui fait du make-up de ouf. Là, sur leur compte Instagram, ils ont annoncé qu'ils sortaient maintenant la marque Make-up Revolution Pro. Donc, c'est-à-dire que ça va être une gamme un peu plus chère, je crois. C'est dans le même prix. Mais en fait, qui va être adapté pour les professionnels, etc. Bon, quand c'est sorti en Angleterre, j'avais déjà plus de sous. Mais bref. Voilà. Mais sinon, je me suis fait grave plaisir. Cette palette, je l'avais vue sur leur compte Instagram. J'ai dit, il me l'a faux. Ils ont sorti la 3 et la 4. La 4 est beaucoup mieux que la 3. Puisque la 3, les couleurs se ressemblent énormément. Alors que la 4, pas du tout. Si vous voulez un petit make-up avec cette palette, 10 points en commentaire, je serai ravie de vous en faire. Toujours pour continuer dans les palettes pour les yeux, je me suis acheté les We... Les WeVold... Les WeVold... Ouais, c'est ça. Les We... WeLoad... Les WeLoad... Reload... Bref. Voilà. J'ai pas... En un mois d'Angleterre, j'ai pas eu un super accent anglais non plus. Donc, je me suis acheté du coup, c'est une nouvelle gamme en fait qu'ils ont sorti. Ce sont des palettes avec 15 phares qui coûtent 4 livres. Honnêtement, 15 phares, 4 livres, ça va. Après, il n'y a pas de miroir, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment dérangeant en soi. Je pense qu'avec Free Palette que je commence à accumuler maintenant, je n'ai plus trop besoin d'avoir des miroirs dans mes palettes. Voilà. Je galère à ouvrir ces palettes. C'est un truc de fou. Alors. C'est bon, ça tombera pas. Je me suis acheté... Donc, celle-ci, c'est les 2 WeVold. En fait, il y en a 4. Je me suis pris celle en rose comme ça et celle en verte comme ça. Je trouvais que ça changeait. Même si c'est vrai que la rose ressemble à la Flores numéro 4. Enfin, dans les teintes rosées en fait. Mais j'avais envie d'avoir un panel plus coloré et rosé. Puisque j'aime bien avoir des petits make-up rosé et tout. So romantique, etc. Celle-ci, je crois que le nom, c'est la... C'est la... Neutrals 2. Ah ! J'ai mis mes doigts dedans. Voilà. Vous pouvez voir la pigmentation de ces palettes. Je vous ai fait un... Attendez. Euh ! C'est la vidéo de la catastrophe. Je vous ai fait un make-up de festival. Je l'ai déjà dit. Avec cette palette uniquement. Et honnêtement, les fards, ils étaient juste... Enfin, la pigmentation. 4 livres pour une pigmentation de dingue comme ça. Il n'y a rien à dire. Par exemple... Attendez, parce que du coup, j'ai fait n'importe quoi. En trempant mes doigts, là. Alors, par exemple, là, il y a un corail juste magnifique. Euh... Honnêtement. La pigmentation. Là, on a une sorte de... Une sorte de couleur métallique, en fait. Donc, comme ça, elle est. Et au niveau de mon bras. Voilà. La pigmentation, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je ne regrette pas du tout de les avoir achetées. La pigmentation est juste dingue. C'est un truc de malade. Les fards, c'est son très, très bien au passage. Et donc, du coup, celle-ci, c'est celle qui est en verte. Et c'est la Iconic Division. Elle est sublime. Elle est super belle. J'ai voulu m'aventurer, en fait, dans des couleurs vertes. Parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de porter des couleurs vertes, souvent. Ou des... J'avais envie de m'aventurer. Toujours chez Makeup Revolution, je me suis acheté une palette de blush. Pourquoi ? J'ai des palettes de contouring. J'ai des 3 milliards d'adacteurs. Mais je n'en ai pas de blush. Voilà. Bon, j'ai un blush, mais c'est un mono-blush. Et j'ai envie, en fait, d'avoir un panel de blush. Un vrai panel de blush. Vous voyez, genre, on a des couleurs foncées. On a des couleurs un peu plus brunes. Là, c'est deux... Enfin... C'est deux blushs. Celui-là, on a compté plus comme un highlighter. Celui-là, on peut le compter en... En highlighter, non. En fard à paupières. Mais aussi, vous pouvez très bien le mélanger avec un fard un peu plus noyde pour, en fait, donner un petit blush irisé, un petit côté brillant, pailleté. Vous voyez, pour l'été, c'est super joli. Après, sinon, pour l'hiver, voilà, vous prenez... Sinon, vous prenez votre blush normal. Cette palette est méga giga pigmentée. C'est-à-dire qu'au niveau des blushs, je n'ai jamais vu une palette aussi pigmentée. Je n'ai jamais vu un blush aussi pigmenté. J'ai pris ce blush-là. Parce que c'est ceux qui l'utilisent. J'ai pris ce blush-là pour vous faire le make-up du festival. Celles qui ont vu la vidéo, bref, voilà. J'ai trempé mon pinceau. Je me suis dit, oh, ça va, j'ai tapoté. Je l'ai mis sur moi. J'ai galéré pendant mille ans pour estomper. Je me suis dit, oulala, c'est un peu de ouf. Comment elle est pigmentée 6 livres. 6 livres, quoi ? Vous pouvez foncer les yeux fermés carrément sur cette palette. Ils ont sorti une autre palette qui est un peu plus dans les teintes fèches. Mais moi, je préfère les teintes rosées pour ma carnation. Après, je me suis acheté des eye lighters. Voilà, c'est... Des eye lighters, c'est du bébé, c'est ma vie. Donc déjà, chez Makeup Révolution, alors ils font énormément d'offres. Par exemple, pour acheter des produits, le troisième est offert. Ou l'autre est à moins 50%. Enfin, genre, le deuxième produit est à moins 50%. Enfin, bref. Ils font énormément de remises. Et donc là, ils avaient fait une remise sur 3 produits achetés, le troisième est offert. Donc le moins cher est offert, bien évidemment. Ne croyez pas, c'est le plus cher qui vous est offert. Et en fait, parmi les moins chers que j'avais dans les 3, c'était celui-ci. Donc en gros, celui-ci, je ne l'ai pas payé. Je suis très fière. C'est un petit eye lighter unicorn. Voilà. J'avais envie en fait d'avoir un petit eye lighter unicorn. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste magnifique. Et comment vous expliquer à quel point c'est pigmenté, mais jamais de ma vie. J'ai vu en allaitant, c'est pigmenté. Vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a tout ce mélange des couleurs. Et ce qui est bien, c'est que quand même, les lignes sont un peu plus épaisses. Donc par exemple, si vous ne voulez que prendre le violet, vous pouvez prendre que le violet et par exemple, après, l'appliquer en eye lighter ou quoi au caisse. Vous voyez comment c'est magnifique. Pareil avec, là, il y a une sorte de jaune. Il est magnifique d'ailleurs, ce jaune. Voilà. Genre, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. La pigmentation, elle est ouf. Et ensuite, du coup, en eye lighter, je me suis prise de chez Mua Makeup Academy. Si vous vous souvenez, j'en ai un de chez Mua Makeup Academy qui est rose gold. Très clairement, j'ai une sorte de carnation dorée et pas rosée. Donc en fait, du coup, ça ne va pas du tout. Ça fait bizarre en fait. Mais après, ça fait un autre style et j'aime bien. Du coup, en fait, je suis retournée en Angleterre pour m'acheter celui en doré parce que je n'avais pas trouvé de doré l'année dernière quand j'étais partie déjà. Donc du coup, j'avais pris rosé. Et j'ai dit, ouais, si je repars ou quoi, je me prends le doré. C'est celui que j'ai actuellement sur la tête. Voilà, il est juste magnifique. Il est très pigmenté. Bon, pareil, je ne vais pas vous faire un milliard de swatch, mais voilà, il est très pigmenté. Il est super beau. Il diffuse très bien. Ça ne fait pas genre un effet cakey bizarre. Il est top. Et ensuite, celui-ci, c'est une sorte de blanc. Mais en fait, il n'est pas blanc. Il a des reflets bleutés en fait à l'intérieur. Alors attendez, un petit doigt qui n'est pas trop utilisé. Mon pouce. Voilà, je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais en fait, il est un peu bleuté. Il a des paniers de tempête un peu bleutés, tout ça. Il est juste magnifique. Bref, voilà, les électores, c'est ma vie. Pour continuer chez Makeup Revolution, je me suis acheté leur nouveau fond de teint en stick. Alors apparemment, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Je l'ai déjà utilisé, je sais ce qu'il veut. Voilà, dans ma vidéo festival. Voilà. Donc je l'ai testé. Par contre, il est rosé et il n'est pas doré. Donc du coup, au niveau de la canération, c'est un peu compliqué. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc il y a beaucoup de produits quand même à l'intérieur. Je l'ai payé 5 livres. Les électores, je l'ai... Ah oui. Les électores, je les ai payés 3 livres chacun. Et après, l'autre, il était à 4 livres ou 5 livres, mais je ne l'ai pas payé. Donc pour revenir sur le fond de teint. Je me suis payé un fond de teint parce que sur Instagram, je le voyais partout. Et toutes les influenceuses étaient en mode, il est trop bien, il est hyper couvrant. Il y a un marre. Le prix, génial. Donc il coûte 5 livres, donc à peu près 6 euros en France. Je l'ai testé. Il est couvrant, mais il n'est pas aussi couvrant que tout le monde est en train de le lire. En gros, pour qu'il soit très couvrant, il faut prendre le concealer et ensuite, il faut mettre le fond de teint. Comme je n'arrête pas de l'expliquer dans mes vidéos, first impression et tout ça, je déteste qu'on dise qu'un fond de teint, il est couvrant, mais qu'en fait, il faut rajouter du concealer en dessous, le fond de teint. C'est soit il est couvrant, soit il faut rajouter quelque chose, mais il faut arrêter de se dire que le fond de teint est couvrant si on met du contour. Il cache bien les rougeurs par contre. Après, au niveau des cicatrices, on les voit très bien encore, mais il cache beaucoup les rougeurs. Je n'ai pas eu besoin de mettre en... Vous savez, j'envoie les petites basses vertes et tout ça, c'était nickel. Mais après, je m'attendais quand même à un peu plus couvrant au niveau de mes cicatrices. Il l'est, mais pas à un point comme tout le monde est en train de le dire. Mais sinon, il est pas mal et surtout pour 5 livres, on a quand même beaucoup de produits dedans. Le packaging, s'il vous plaît, 5 livres, d'habitude, ça n'a pas des packagings comme ça, mais bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis acheté un mascara parce que, en fait, là-bas, je suis tombée à court de mascara. L'excuse. Je me suis, du coup, acheté un nouveau mascara. Celui-ci, c'est le Push Up Angel de chez Maybelline. Donc, c'est un effet fossile, etc. C'est le mascara que je porte actuellement. Je ne sais pas si, en fait, vous allez bien voir qu'il est vraiment... Genre, hyper... Bref, ce mascara, c'est une churie. Il est super bien. Il fait un effet, en fait, papillon. Il fait des effets fossiles, tout ce que vous voulez. Il allonge mes cils. En même temps, ils sont bien... Comme ça, l'avoumineux et tout ça. Bref, tout ce que vous voulez. J'aime trop ce mascara. Il correspond trop bien à ce que j'attends, en fait, au niveau d'un mascara vraiment que j'achète. Et enfin, pour terminer juste chez Makeup Revolution, je me suis acheté un Pro Fix, un fixateur, en fait, à maquillage. Alors, celui-ci, c'est le Pro Fix. Il n'a pas, genre, d'effet, par exemple, brillant. Enfin, genre... Bref, il n'a pas trop d'effet. C'est juste qu'il va venir fixer votre maquillage. D'ailleurs, je n'en ai pas mis aujourd'hui. Ah là là ! Ça sent tellement bon. Mais c'est un truc de ouf. Il sent super bon. Ensuite, je trouve qu'en fait, après l'application, en fait, s'il floute un peu les matières et tout ça, ça se mélange mieux entre elles. Après, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou... Enfin, voilà, je n'arriverai pas trop à vous dire si c'est ça ou si. C'est par rapport au bout du fil, du temps, de la journée et tout ça. Mais sinon, voilà, c'est un fixateur à maquillage. Je crois qu'il m'a coûté 6 ou 7 livres. Quelque chose comme ça. Vraiment pas cher. Après, ne pas en mettre tous les jours parce que j'en ai mis pendant une semaine complète. J'ai eu plein de petits boutons après. Donc, mettez-en de temps en temps parce qu'en fait, ça vient encore recoucher vos peurs et tout ça. Déjà que le maquillage... Voilà, je pense qu'on en met assez. Donc, on va éviter. Chez Collection. Donc, c'est une marque qu'il y a là-bas. Je ne crois pas qu'on a cette marque-là en France. Je me suis acheté, en fait, une poudre libre parce que je vais bientôt tomber en rate de ma poudre compact. Mais j'avais envie d'utiliser, en fait, une poudre libre pour voir ce que ça valait par rapport à une poudre compact. Donc, on verra bien. Je ne l'ai pas testé, par contre, dans ma vidéo Make-up Festival parce que je me suis dit que ça ne sert à rien que j'ouvre un produit si je n'ai pas fini l'autre. Après, vous savez à quoi ça ressemble à l'outil une poudre. Pour terminer, chez Primark, je me suis acheté un recours possible puisque le mien était clairement mort. Et en plus, il y a une solitude beauté, rose gold et tout ça. Bon, après, ça recouvre aussi. Je l'ai payé un livre. Et ensuite, je me suis acheté deux petites éponges en silicone. La deuxième, je l'ai donnée à une copine à moi. Bon, j'ai un silicone, voilà quoi. Donc, c'est une éponge en silicone. Elles m'ont coûté 50 pence. Donc, en gros, 50 centimes, 60 centimes, les deux. Il faisait une petite réduction là-bas. Donc, je l'ai testé. Alors, je ne sais pas du tout comment on s'en sert, en fait. Genre, je pense que ça marche plutôt, en fait, avec des fonds de teint liquides que des fonds de teint compact parce que j'essaye avec un fonds de teint compact, qu'en fait, c'est de la merde. Bon, le maquillage est terminé, les gars. Enfin, on va passer à la partie accessoires parce que j'en ai très, très peu. Donc, du coup, ça va aller très, très vite. Tout d'abord, je me suis acheté des petites bottines Chelsea. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il me semble, oui. Donc, ce sont, en fait, des petites bottines comme celle-ci puisque j'ai fait... Parce que je suis madame talon, en fait. Et donc, du coup, en fait, j'ai pratiquement pris des chaussures à talon au niveau chaussures habillées, en fait. Et j'ai voulu faire la maligne en stage pendant un mois. Je me suis dit, ça va, tranquille. Je sais supporter les talons. Donc, je vais pouvoir y arriver pendant un mois. Le truc, c'est que j'étais tellement debout qu'en fait, au bout d'un an, genre, j'en pouvais clairement plus. Et au bout de trois jours, j'ai cédé. Je me suis acheté une paire de chaussures. Je les ai payées 24,99€ chez H&M. Donc, ça fait à peu près du 29,99€. Franchement, ça va. Elles m'ont fait tout le mois nickel, chrome. Au début, j'avais des brûlures, en fait, au niveau d'ici, parce qu'en fait, ça me chauffait, etc. Et je mettais énormément de jupes. Mais sinon, ça va. Elles restent quand même assez pas mal. J'ai pris taille 39. Et puis, voilà, quoi. Parce que je commençais à plus... Vraiment, vraiment. Si je commençais à avoir super mal et tout, d'habitude, je résiste énormément les talons. Mais tellement j'étais debout, debout, toute la journée. Ou dans ton corps, on te dit stop, en fait. Stop. Bon, maintenant, dans les accessoires bijoux. Il y avait, donc, du coup, chez Klairs, une remise de 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc, vous payez les 3 produits les plus chers et vous ne payez pas les 3 produits les moins chers. Donc, tout d'abord, en fait, une copine à moi, elle voulait s'acheter quelque chose. Mais en fait, après, les dames, en fait, là-bas, en Angleterre, elles charbonnent bien en disant mais vous êtes sûres, vous voulez pas, mamie ? Donc, du coup, avec une copine, on a pris des trucs qui n'étaient pas trop chers et tout ça pour pas qu'elle les paye. Donc, déjà, il y avait une petite bague comme ça. Elle est trop mignonne, en fait. C'est genre deux petits anneaux, en fait, qui se croisent et voilà, quoi, deux petits anneaux qui se croisent. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Et ensuite, après, par contre, ça, elle l'a payée. C'est, en fait, un rat de cou en sorte de nœud, hop, que vous mettez là et, en fait, une sorte de sautoir alors que moi, vous voyez énormément sur les réseaux sociaux en mode rat de cou puisqu'en fait, je préfère, j'aime pas trop, en fait, en mode sautoir comme ça et surtout, c'est du doré. J'ai pas la même chose que je vais emporter mais j'aime bien. Genre, franchement, j'aime bien. Je trouve qu'en plus, avec comment je le marie et je l'associe, j'aime encore plus. Donc, en fait, ça doit être ça, en fait. Mais sinon, c'est une sorte de sautoir comme ça, en fait, qui vient descendre. Et moi, je le mets, en fait, je le coupe au niveau d'ici, il me semble. Hop, je le coupe comme ça. Je le mets à mon cou. Bon, bref, je fais un truc. Et en fait, il s'arrête... Enfin, le diamant qui est ici vient s'arrêter juste ici. En fait, ça vient descendre jusque là. Ça fait juste magnifique. Et je crois que, en fait, c'est dans un lot. Donc, il me semble qu'il coûtait 7 livres ou quelque chose comme ça. Et je crois que la bague coûtait 3 ou 2 livres. Je ne me souviens plus, mais c'est à peu près dans ces prix-là. Voilà, maintenant, on va passer à la partie fringues. Elle n'est pas très très longue. Et en même temps, je vous ferai des close-up, en fait, des fringues. Je pense que ça va mieux et que vous allez mieux visualiser les fringues. Tout d'abord, chez Primark... Ah oui, c'est un genre un haul fringue 100% Primark. Je ne me suis acheté des fringues que à Primark. Parce que ça ne coûtait pas cher. Donc, c'était pratique. Je me suis donc pris un col bardo comme ça. Genre, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Je sais que ça ne paye pas de mine comme ça. Mais je ne sais pas. Genre, il y a des grandes manches comme ça. Enfin, en fait, il y a des manches qui partent évasées. Ils tournent super bien. Ils ne bougent pas trop. Ça va. Genre, tu n'es pas toujours là en train de le descendre. C'est sûr que si tu relèves les bras, ça se relève. Mais voilà quoi. Honnêtement, il est bien. Il tourne bien. Il n'est pas trop long. Il n'est pas trop court. Ce n'est pas genre une sorte de crop top. C'est un millon. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais il est super bien. Et il me semble que je l'ai payé 6 ou 7 livres. Vraiment rien du tout pour un dishart comme ça. Et il tient bien. Je l'ai déjà mis plusieurs fois en machine. Il n'est pas trop transparent. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est top du top. Pour continuer dans les hauts, je me suis acheté un chemisier couleur rose poudré. Parce qu'en fait, je n'ai pas de rose poudré dans ma garde-robe. Donc, je me suis dit que ça peut être pas mal. Je me suis acheté un petit rose poudré. Voilà. Donc, je me suis acheté en fait un petit haut rose poudré comme ça. Il est long devant. Il me semble. Oui, c'est ça. Il est le plus long devant que derrière. Et en fait, ici, il a une sorte de petit détail en fait avec une petite barre en fait qui vient s'accrocher. Il est genre un peu décolleté. Donc, des fois, j'ai tendance à mettre un haut noir en dessous. Mais il est super beau. Il n'est pas trop transparent. Ça va encore. Et il me semble qu'il m'a coûté 6 livres. En France, j'ai commandé sur le site La Modeuse. Alors, où vous auriez pu connaître ce site ? Alors, en fait, moi, c'est parce que je cherchais ce type de pantalon. Ou sinon, des fois, ils font des sortes de pubs sur Instagram. Voilà. Vous voyez quand vous avez envie. Mais, talou ! Voilà. Aïe. Je me suis enfin acheté le pantalon que j'ai envie depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Il m'a coûté 19,90 euros ou 95. Vraiment, c'est rien du tout. Par contre, là, il y a des petits fils qui se barrent. Mais bon, ça se coupe et voilà. J'ai l'impression en fait que c'est une sorte de site chez moi. Parce que, genre, j'ai reçu ça en fait dans un emballage et tout ça. J'étais en mode bouquet. Mais bon, c'est pas grave. Mais, oh là là, il est juste magnifique. En fait, ici, on a un petit détail où c'est ouvert. Mais j'ai l'impression que, en fait, ici, c'est doublé. Et que vous savez, vous pouvez plier comme ça et que, après, ça fait le job. Tu vois ce que je vais dire. D'ailleurs, il a en fait une sorte d'élastique. C'est une taille M, par contre. Il me va très très bien pour une taille M. En fait, j'ai pas trop l'habitude de prendre une M. Je lui fais confiance à ma mère. Ma mère m'a dit, prends taille M. J'ai pris taille M. Et en fait, sur le devant, en fait, il a un nœud. Et c'est vraiment le pantalon que je recherchais depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Je ne le trouve nulle part en magasin. Donc, en fait, du coup, j'ai décidé de le prendre sur Internet. Je devais, non, le recevoir une semaine, une semaine et demie après l'avoir commandé. Mais je l'ai reçu trois jours après. J'étais tellement contente. Je me suis dit, je vais le mettre dans mon petit hall de montre quand même. Ensuite, je me suis acheté un pantalon. Que là, il n'est pas là. Il est en train de tourner. Donc, du coup, je vous mettrai un close-up du pantalon juste ici. Donc, c'est un pantalon bleu ciel, en fait, que j'ai taché. Malheureusement, que je n'ai toujours pas mis depuis mon retour en Angleterre. Puisque c'est très difficile de faire partir des tâches. Voilà. Donc, bref, je l'ai taché. Donc, du coup, j'essaie de faire partir la tâche. Tu vois ce que je veux dire ? Et ensuite, je pourrais le porter enfin. Enfin, c'est des tâches d'herbe et tout ça parce que j'ai voulu faire la folle. Mais sauf quand tu as un pantalon clair, c'est difficile, tu vois. Et le pantalon, il me semble que je l'ai payé. Oui, c'est ça. Je l'ai payé 8 livres. Franchement, les pantalons chez Primeur, la dernière, je l'ai acheté un pour 10 livres. Il tenait nickel chrome. Donc là, un pantalon 8 livres. Je sais qu'il va encore tenir. Et j'ai pris une taille 38. Et les deux hauts que j'ai prises, c'est des tailles S. Parce que, bon, voilà, j'ai trop rien ici. Donc, je peux me permettre de baigner du S, quoi. Donc, ensuite, je me suis acheté un autre pantalon à 6 livres. Bordeaux, les gars. Oui, parce que moi, je suis madame. En fait, je mets des pantalons de couleur, genre bleu, électrique. Bref, je mets beaucoup de pantalons de couleur parce que j'aime ça et tout. Parce que, du coup, généralement, je mets chaussures noires, eau noire ou eau blanc, chaussures blanches. Bref, t'as compris le bail un peu. Et moi, j'aime bien parce que je déteste cette habillée toute en noir. Des fois, à mon stage, je devais m'habiller toute en noir et j'étais en mode... J'aime pas, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je me suis en fait acheté un bordeaux. J'avais envie d'un bordeaux depuis très longtemps. Mais j'en trouvais pas des beaux et tout. Et quand je l'ai vu après-mère, j'ai dit, toi, tu vas venir avec moi. C'est aussi... Les deux pantalons, c'est des tailles basses. Mais après, vous le verrez aussi, pareil, dans le close-up. Donc, voilà, mon beau petit pantalon bordeaux. Je ne sais pas comment vous allez le voir en tout caméra. Après, il est simple, il est basique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses particulières dessus. Les poches, elles sont bien centrées. Ça fait des belles fesses. Enfin, voilà. Un pantalon normal que j'ai payé 6 livres. Je vais vous présenter mon petit tee-shirt. Regardez, bébé, bébé. Vous n'êtes pas Casey ? Ouais, quand je l'ai vu à Primark, je suis en mode... Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. J'étais tellement... Genre... C'est même pas moi que je l'ai vu en première. C'est ma pote. Ma pote, elle m'a dit, oh, regarde et tout. Genre, tu as une famille. Je l'ai vu en mode... Je l'aime trop, je le prends. Donc, je l'ai pris, en fait. Et c'est, en fait, un pull. Moi, je suis un peu chauve-souris. Et, en fait, regardez, il y a quoi en bas. Mais juste le pull parfait. Je l'adore, je l'aime. En plus, à l'intérieur, c'est un peu molletonné, tout ça. T'es trop bien dedans. Oh là là, laissez tomber. J'adore ce pull. En plus, vous êtes sur le pull. Du humeur, genre du hymne, du family, dream of girls, du team. T'as capté le bail. C'est marqué juste du humeur et pas du vieux family. Mais, je suis trop contente. Donc, voilà. Et je l'ai payé, je crois, 6 ou 7 livres. Voilà. Genre, vous avez vu que je n'ai pas payé plus de 10 livres. Donc, pas plus de 10 euros. Je pense qu'en France, ça, ça devrait coûter 15 balles. Et maintenant, je suis tellement contente. Voilà. Ah, tu m'entends ? Je pensais que tu ne m'entendais pas. Ah, ben non, mais tu es concentrée dans ton truc. Donc, tu ne m'entends pas trop. Ensuite, je me suis acheté deux vestes. Alors, vous savez qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu peut-être que c'est la mode des vestes en dents. Du coup, en fait, on en a vu en Angleterre et on a pris des vestes en dents. Voilà. Donc, celle-ci m'a coûté 25 livres. Alors, je trouve que pour 25 livres, j'aimerais bien que ça fait un peu cher. Par contre, le manteau est très lourd. Il est de très bonne qualité. Il n'y a pas des fils qui partent de partout. Mais je me suis dit 25 balles pour l'intérieur qui est comme ceci. Je me dis que ça passe moins en fait. Peut-être que c'est fait exprès. Mais je trouve que ça ne fait pas joli en fait le fait qu'on voyait tout comme ça. Mais sinon, il est lourd quand même. Il tient bien chaud quand même pour les peu de fois où je l'ai porté. Après, il est vraiment bien de bonne qualité en dents. Mais je me suis dit quand même pour 25 livres de ne pas avoir fait l'intérieur, c'est petit quand même. Et ensuite, dernier vêtement de ce haul. Un trench les gars. Un trench. Voilà, ça fait genre 1 milliard d'années que je veux m'acheter un trench. Et en France, ça coûte tellement cher cette merde que t'es en mode bon. On en reviendra plus tard. Sachez que ce trench, j'ai payé ça la body tome de 15 livres. 15 livres et il est super bien. Il est super bien fait. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, les manches elles sont pensées jusqu'en bas. On a une ceinture pour centrer la taille. Le dernier, vous avez le petit voile ici. Il y a même des poches. Vous avez même le petit détail du devant ici. Vous pouvez serrer avec les boutons. Honnêtement, il n'y a rien à dire. J'adore ce trench. Je suis en train de mettre des paillettes partout. Bref, j'adore ce trench. Ça a été mon coup de cœur. Et c'est le premier truc que j'ai acheté en Angleterre. Et c'est le premier truc que j'ai mis. Parce que vraiment... Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Je vais essayer de faire des hauls un peu moins longs peut-être la prochaine fois. Mais bon, là, il y avait un peu de tout. Make-up, etc. Et qu'en même temps, je vous raconte un peu ma vie en Angleterre. C'est normal que je pense qu'il dure aussi longtemps. Mais bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour plus de hauls. Et si vous ne me connaissez toujours pas, je m'appelle Céliane de la chaîne Dream of Girls. Donc, n'hésitez pas à vous abonner encore soit ici ou soit ici. Et puis moi, je vous laissez là pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501